Musique Mesdames et messieurs, bonsoir et encore une fois bienvenue dans votre émission Une Star, Une Histoire. Aujourd'hui, nous recevons l'un des premiers boucs entiers du mouvement Coupé-Décalé de Côte d'Ivoire. Je suis sûre que vous avez déjà une idée. Accueillez et recevez chez vous le grand Serge Dépalé. Ah ! Il a dit émission qui sera chiquée. Quand tu vois, tu sais, regardez mon évité, lunettes là-même, un côté lunettes, un côté dehors. C'est ça que Coupé-Décalé, c'est pour toi. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Bonne arrivée. Merci. Comment tu vas ? Ça va super bien. Non, après, il va prendre des coups pour le sting. Bon. Et ça, c'est un style qui est bouc entier. Voilà, c'est approprié. C'est approprié, mes beaux chants. Au moment. Au moment. Voilà. Alors, avant de commencer, on va partir avec une petite pause musicale. Le temps de se rappeler des merveilles de Serge Dépalé et de la Jet Set. Et on revient tout à l'heure. OK. Bonsoir, mon grand Franck encore une fois. Bonsoir. C'est un plaisir de te reçoire ici. Ben, moi, pareil aussi. Je suis toute rouge comme ça. Oui. Je suis émue. C'est une star, une grande star qui est là. Bon, on fait ce qu'on peut. Et aujourd'hui, tu es mon invité, tu n'es pas l'animateur. Bon, ça, la position me fatigue. J'ai un peu de pression. Parce que là, j'ai changé de position encore. C'est ça. J'ai repris l'ancienne position d'invité. Oh, habituellement… Je ne sais pas qu'il pose des questions. Voilà où je dois en poser des questions. Non, non, c'est mon émission. C'est moi qui commande. Il n'y a pas de faire. Vas-y. Ça marche. Alors, aujourd'hui, on veut tout savoir. D'accord. Moi et mes téléspectateurs, on veut savoir le parcours même de Serge Dépalé, mais avant le parcours de la Jet Set. C'est-à-dire, comment ça a commencé ? Qui a pris son téléphone, il a appelé, puis dit « Hum, il veut qu'on fasse telle, telle, telle chose. » Et puis, on vous a reconnu. Je veux vraiment tout savoir. Bon, d'abord, à la base, le parcours de Serge Dépalé, je suis un enfant de Trècheville. Plus précisément, à la race 1, à côté de la gare de Bassam. C'est là-bas que je grandis. Voilà, j'ai fait mes premières classes au niveau de là-bas. Je suis au collège Voltaire. Après Voltaire, j'ai été abroiflé à l'internat pendant une année. Et après, je suis revenu en Côte d'Ivoire encore. Et puis, je suis revenu à Abidjan. Et je suis au collège Modène Autoroute. Bon, après, j'ai arrêté les études. Et du coup, je dirais, après le décès de mon père, ça commençait à devenir un peu difficile au niveau financier à la maison et tout. Donc, j'ai voulu prendre les taureaux par les cornes. Et c'est ainsi que j'ai appris la coiffure à l'époque. La coiffure avec, à l'époque, c'était la coiffure avec les peignes et la lame. Coiffure homme ? Oui, homme. Mais on utilisait les peignes et on prenait une lame. On mettait dessus. On mettait dessus et on coiffait. Donc, oui, c'est comme ça que je commence à, je veux dire que c'est comme ça que je commence à chercher de l'argent, à vouloir devenir autonome et indépendant financièrement et m'occuper de la famille aussi par moments. Donc, j'ouvais un salon de coiffure en face de la gare de Bassam, à La Rasse, qui était un gros succès, qui s'appelait à l'époque Power Coupe, c'est-à-dire la puissance de la coupe. Parce qu'au quartier, à l'époque, quand j'étais plus jeune, mon surnom, c'était la puissance. Donc, du coup, j'ai donné le nom de mon salon, Power Coupe, on dit la puissance de la coiffure. De la coiffure, c'est ça. De la coupe. De la coupe, voilà. Donc, du coup, c'est comme ça que je commence à gagner de l'argent. Et ça me vient à l'idée, à l'esprit de vouloir partir en Europe à l'aventure pour me chercher. Bon, le côté Europe Aventure, ça a été un impact de nos grands frères parce que dans notre quartier, on avait déjà des grands frères qui étaient des aventuriers. Et du coup, quand ils venaient en vacances à Abidjan, et moi, j'étais vraiment friand de beaux vêtements. J'étais vraiment friand de la sac. Voilà. Ils avaient les vêtements de marque qu'on aimait. Donc, du coup, souvent, il est 16h, comme ça, on s'assoit devant leur porte, on s'assoit. On regarde pour attendre ce qu'ils vont porter pour descendre. Et maintenant, on fait le commentaire sur le banc des accusés. Ah, il a porté tant. Et ça, là, c'est Weston. Ça, là, c'est John Lowe. Non, chez Miss Salazone, ça, on appelle façonnable. Donc, en fait, c'est comme ça que me vient la passion, moi, du style et de la mode. Donc, je regarde les grands frères, je me dis, normalement, le juge arrive en France aussi. C'est gâti. C'est gâti. C'est gâti. Donc, du coup, quand j'arrive en France, j'ai fait trois ans. Et trois ans après, je viens en vacances à Abidjan, dans le même quartier aussi. Donc, d'autres fois-ci, maintenant, sur le banc, c'est bon, il doit descendre à 16h. Tu dis, j'étais à votre place. Voilà. Maintenant, c'est à mon tour. C'est pour dire à quelqu'un, à travers ce message, que l'espoir n'est pas perdu. Il faut toujours garder l'espoir dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu apprécies. Moi, j'étais au quartier, sur le banc, j'ai regardé les vieux pères. Trois, quatre ans après, d'autres sont venus s'asseoir sur le quartier, sur le banc, c'est pour me regarder aussi. Donc, c'est comme ça, c'est chacun à son tour. Je veux dire, chacun à sa chance, et puis bon, chacun à son moment. Voilà, c'est là, ça, c'est... Ça, c'est toi, d'abord. D'abord. Mais quand tu es parti en France, tu ne t'es pas automatiquement mis dans une carrière musicale. Non, au départ. Donc, tu te cherchais un peu. Je me cherchais un peu. Au départ, c'est vrai qu'à la base, quand je coiffais, je jouais aussi un peu au football. Donc, je suis très bon au foot. Donc, au départ, j'arrive en France, je commence d'abord par le football. Je vais au football Colbdolney, chez M. Aïzan Moïse, qui était mon coach et tout. Donc, je joue un peu. Après, je fais des essais, des tests, tout. Mais étant donné que comme au quartier, en Côte d'Ivoire, on jouait déjà au foot. Il y a eu des soucis de genoux. Et en hiver, les anciennes douleurs ressortent. Il fait froid. Il fait froid. Tu sens tes articulations. Donc, du coup, j'ai commencé à avoir beaucoup de mal. Et là, bon, j'ai été obligé de stopper le football. Et chercher maintenant à faire des petits boulots pour m'en sortir, pour pouvoir avoir de quoi manger. Parce que ce n'était pas très, très facile. Sans papier, à l'époque, on était. Quand on dit sans papier, ça veut dire que c'est un peu difficile. C'est compliqué. C'est compliqué. Tu ne peux pas avoir un travail de manière normale. Voilà, de manière normale. Donc, tu es obligé de te débrouiller dans les petits boulots, par-ci, par-là, pour pouvoir joindre les deux bouts. Donc, debout en bout, c'est comme ça un peu que l'aventure, c'est facile. Tu n'as pas essayé l'avant. Voilà, il y a des moments aussi où il y avait problème de domicile ou dormi, vu qu'on était resté en domicile fixe à cette période. Mais tu ne pouvais pas revenir aussi. En fait, j'avais pour ambition un moment de revenir. Parce que, mine de rien, j'avais quand même un petit business de salon de coiffure qui marchait pas mal. Donc, souvent, je m'assure, je me disais, Djo, est-ce que tu n'as pas retourné dans ton salon de coiffure ? Djo, tu es dans le pays, il fait froid ici. Tu n'as pas passé. Il n'y a pas papier. Tu n'as pas de papier. Tu es là. Non, c'est compliqué. Et par moments, j'appelais ma mère. Je me disais, à mon moment, j'ai un majeur. Elle me dis, non, 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 si tu veux, j'ai économisé un peu dans ton salon, je vais t'envoyer là-bas. Tu vois, tu dis, non, il faut garder ça. Ça, c'est pour toi. Arrête ça. Moi, je suis ici, j'aime me débrouiller. Et c'est comme ça, je reprends courage, je reprends la bête par le poil et tout. Et du coup, je commence à bouger et les choses commencent à s'améliorer. Quand les choses s'améliorent maintenant, la vie commence à devenir mieux. Les papiers, je commence à obtenir les papiers. Voilà, vu que j'ai rencontré une belle femme avec qui j'avais des rapports, avec qui on a eu un enfant et tout. Donc du coup, mon fils Jason, il est né à cette époque. Et c'est dès là que part vraiment l'histoire de Serge de Fallé en France. Voilà, c'est comme ça que ça commence en fait. Et à quel moment tu rencontres tous les autres membres du collectif Jet7 ? Bon, il faut dire déjà qu'à la base, à Trècheville, déjà à l'école primaire, j'étais ami avec Lino Versace. D'accord. Voilà, on était à l'école Chicago. EPP Chicago Avenue 85. On était déjà amis à l'époque. EPP Chicago à Trècheville. Ah oui. À Trècheville, on était là-bas. Et après, quand j'avais mon salon de coiffure, Lino, en ce moment, il était à la rue 12 dans un magasin qui vendait des vêtements européens, de marque européenne et tout. Donc, par moments, j'allais là-bas, j'achetais des trucs et on sortait, on partait, Frédéric Viré, déjà à Bidjan. On aimait, on était déjà friands de Maud et tout ça. Donc, après, arrivé à Paris aussi, je rencontre Lomola qui était à l'époque venu pour les études. Voilà, donc, on se rencontre aussi à Bidjan et à Paris, pardon. Et le feeling passe parce que, tu sais, en fait, c'est ce qu'on dit. On dit toujours, quand vous aspirez peut-être aux mêmes choses, aux mêmes manières de voir les choses, en général, voilà, il y a une connexion et la connexion part d'où. En fait, notre connexion même, bon, à part Lino avec qui on se connaissait ici, à part ça, les autres connexions se passent plus dans le style vestimentaire, tu vois, dans les manières de s'habiller et tout. On avait un ressenti de bon chic, bon genre. Voilà, c'était de bon chic. Donc, du coup, quand on se voit, il y avait un courant, une alchimie qui s'installait dans cet esprit-là. Donc, Maud aussi, friand de beaux vêtements aussi à l'époque aussi, pareil. Lui aussi, bon, ici en Côte d'Ivoire, il tournait déjà avec son groupe et aussi faisait les grilles nocturnes à Abidjan, dans les discothèques et tout. Donc, c'est à peu près les mêmes genres de pensée, d'esprit, voilà, on va dire les hustes, qui font, qui font qu'en général, vous vous accordez. Bon, là déjà, ça part avec, après il y a le Mola, il y a eu Abou De Bamba avec qui aussi on était à 13 vides à l'époque, il tournait avec nous, l'As des As, pareil aussi. Voilà, donc les autres membres du groupe, bon, Boro Sangui, lui à la base, il était plus ami à nos grands frères. Après, lui, il s'est retrouvé avec nous aussi. Donc, en fait, c'est tout cet état d'esprit qui faisait que, voilà, on s'est retrouvé. Vous avez commencé à vous promener ensemble. À nous promener ensemble déjà, on a eu un groupe de base. Et après, il y a eu l'arrivée de Duxaga. Duxaga, elle arrive en moi, je suis arrivé en 96 en France, Lino, 97. Mola, à peu près la même période, 96-97 aussi. Duxaga, elle arrive en 2000. Donc, après, il y a les choses qui se présentent par ma rencontre déjà avec Duxaga. J'allais sur le boulevard de Strasbourg-Saint-Denis dans les années 2001 pour me coiffer. Et je rencontre un jeune sur le boulevard qui m'accorde, qui me dit « Ah, bonjour, c'est défalé. » J'ai dit « Ouais, ah, mais moi, j'aime bien ton style. » Tu vois, ça part toujours du style. Du style, c'est ça. C'est dit, c'est toujours ça. Vous vous identifiez par rapport à ça. Par rapport au style. Parce que quand tu es friand de style, quand tu vois quelqu'un qui a du style, automatiquement, il y a un feeling « Ah, j'aime bien ton style aussi. » Tout ça. « Ok, il n'y a pas du style pour mon numéro. » On va voir si on a le temps de se voir. De échanger, de parler. Donc, on échange. En fait, quand on a échangé, la semaine qui a suivi, moi, je suis parti en Suisse. Et j'étais avec Lino et Mola. On était en Suisse, nous trois. On est allé gérer un truc là-bas et tout. Et étant en Suisse, vu que je ne suis pas en France, donc ils tentaient de m'appeler à chaque fois. Mais quand ils m'appelaient, je ne pouvais pas décrocher parce que c'est ce qu'on a à l'époque, c'est le roaming. Donc, la communication me revenait payante. C'est toi qui paye. Quand lui, il appelle tout. Il m'appelait, il insistait. Mais moi, je ne décrochais pas. Il me laissait des messages. « Allô, oui, mais c'est Duxaga là. Mais je t'appelle depuis que tu me décroches. Papa, il lui parle vite. » Il s'appelait déjà Duxaga à l'époque ? Oui, Ducre Stéphane. Voilà, mais son surnom, c'est Duxaga. Oui, il s'appelle depuis longtemps. Il s'appelait Duxaga depuis Yamsoukou. « Allô, mais c'est Duxaga Stéphane. Mais je t'appelle depuis. » Et en plus, il avait un truc, il l'appelait, il l'appelait, il laissait le message. Il disait, « Allô, oui, c'est Duxaga, la puissance des portes-maillots. » Parce qu'il habitait vers Portes-maillots. Un quartier parisien. Donc, je dis, « Mais le gars, il me laisse des messages. Il parle. » Et je faisais écouter le message à Mola et à Lino. Je dis, « Mais il y a un gars que j'ai rencontré sur le boulevard. Il m'envoie des messages. Depuis, on est là. Parce qu'on a fait pratiquement deux à trois semaines en Suisse. Mais le mec qui m'envoie des messages tous les jours, il m'appelait, voilà, il laissait des messages. Mais bon, moi, je ne reprenais pas. Donc, je pense que quand on est revenu de la Suisse, moi, j'ai invité les potes, les gars et tout. J'ai dit, « Bon, les gars, on va en discothèque. » Et à l'époque, on avait une discothèque qu'on fréquentait qui s'appelait le Nelson. C'était à Mairie de Montreuil, un quartier parisien. Et le Nelson avait fermé. Mais c'était la discothèque africaine du moment. Et quand ça fermait, il y a Tonton Venance qui est un grand frère du quartier, depuis Trècheville, qui avait un style de soirée qu'il appelait Milo, qui s'est passé à Trècheville au niveau du quartier Apollo. Les gens connaîtront ce qu'il y a de Milo. Et c'était tout le dimanche. Mais c'était rare de voir une soirée dimanche ou là du moins. Et Venance, il décide d'instaurer le Milo à Paris, à l'Atlantis. Donc, je le vois, il me dit, « Mais Serge, tiens, moi, je refais le Milo à l'Atlantis. Le dimanche, je lui ai dit, « Ah, mais Tonton, dimanche là, lundi, les gens vont travailler c'est un peu compliqué. » Il dit, « Bon, mais c'est le système Milo, donc je pense que ça peut… » Donc, j'ai dit, « Bon, ok, comment ? » Bon, je partais en Suisse à l'époque, il m'a dit. J'ai dit, « Dans mon retour de Suisse, je passerai. » Il me dit, « Même ça tombe bien parce que je vais faire venir même des artistes de la Côte d'Ivoire. » « Entends, tu sais, à l'époque là, pour voir artistes venir en France, il fallait te lever Martin Bonheur. » Non, les artistes ne venaient pas. C'était très compliqué. Donc, dans l'année là, on pouvait avoir peut-être un artiste ou deux, mais un maximum. un artiste africain. » « Ivoirien, même en général. » « Ou deux ou trois. » Bon, nous, on est en Bengay, on est en France. On n'a pas des nouvelles du pays. On est là, on regarde à la télévision, on voit les artistes qui chantent, tu vois. Donc, tu veux les voir. Voilà, parce que quand ils viennent là… Tu as l'impression que c'est une partie de toi qui est là. Merci. Ils ramènent la chaleur de ton pays, tu vois. Donc, tu te dis non, aujourd'hui là, ils vont nous faire vivre à Abidjan, sur Paris. On va ressentir la ferveur d'Abidjan qu'on a laissée. Qu'on a laissée, sur Paris. À l'époque, ils avaient sorti le tube à succès, Denis Pépin, bon avant. Voilà, donc, du coup, à la soirée, il y a DJ Méco qui m'appelle. Il m'a dit « Ah, il y a un type à l'Atlantique ce soir. » Je lui ai dit « Ok, nous on vient aussi. » Donc, nous on vient chargé parce que là, c'est Abidjan, c'est la fête d'Abidjan. Donc, c'est que le soir, comme on le dit dans le jargon, c'est gâté. C'est gâté. Donc, les vêtements de luxe sont là. Chaussures, pointues, versaties. En ce moment, les chaussures n'étaient pas encore bien sortis. C'était les tendances qui commençaient. Donc, patalons, fris, versaties, c'est la mode, c'est la période des trucs chics. Maintenant, c'est là le style près du corps. on commence à rentrer dans ce délit-là. Donc, on a la soirée. J'arrive à l'entrée de l'Atlantis. Comme par hasard, on rencontre devant la porte avec Doug Saga. Donc, il est avec son cousin Chakul que je connaissais déjà. Je salue Chakul. Et lui, au moins de le saluer, il est fâché. Il m'a dit « Non, non, il faut me saluer. Qu'est-ce que tu as ? Moi, je t'appelle tu ne me décroches pas tout. Tu n'es plus. » Il dit « Ah ! » Moi, je vais dans la discothèque. Je suis là. Les gars, Alice Mauro, Dion Ange Mépisse, Lino, on est là dans la boîte pour l'antenne chauffer. Et tout du coup, au moment où la prestation des artistes va commencer, on dit « L'entrée d'Antipalue, nous, on est contents. » Donc, Antipalue, on rentre sur la scène dernier, puis un bon là-bas. Non, c'est la folie dans la discothèque. On dit « Eh, ça, c'est chaud. » Et DJ Miko qui va dans l'oreille du gars d'Antipalue dit « Il y a un gars qui est là, Serge Defalé. Ah, tu l'appelles lui là. Il a offert plaisir. » Donc, on est un vieux père qui est là de Paris. Serge Defalé de Paris, il va s'élever. Tant de moins, il me lève. Avec toute la prestance. c'est forcément dans le bouquin, il y a lunettes de phare et tout. Je lève maintenant l'Elias. Commence à donner. Tu es content. J'ai dit « Je n'ai pas envie de donner l'Elias pour dire « Mais retenez voilà tout ça qui est derrière moi. » Tu vas faire ça et puis moi, il reste à ici. Il y a aussi l'Elias. Donc, regarde déjà d'où ça va. C'est ça. Et là où on se retrouve. Donc, ça est dit qu'il y a un esprit de concurrence qui s'est installé. Donc, moi aussi, je t'ai montré aussi que moi aussi. Je suis fort. Voilà. Donc, on commence l'exercice. On se lâche. L'Elias, on lâche, on lâche, il lâche, il lâche. C'est devenu un tésor total dans la discothèque. Et là, si tu veux, il y a un truc qui a choqué tout le monde cette nuit-là. C'est qu'on a tellement versé des billets des banques que les gens ont commencé à dire une chose qui était une grosse réalité à l'aventure. On dit, mais comment des gens qui viennent à l'aventure, on cherche l'argent pour mener au pays et puis, ils jettent tout cet argent comme ça dans une discothèque sur des personnes. Ça, ça a été le choc. Donc, le lendemain, c'est devenu une polémique dans la ville de Paris. Ah ! Il y avait un truc à la discothèque à la tradition des artistes. C'est quoi que c'est passé ? Il y a Seige, des faliers et puis un gars d'Ouxala, mais ils ont jeté l'argent sur les artistes. Tant, 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 tant. Donc, c'est devenu un effet de boule de neige. Donc, quand ils passent ici, on dit, ah ! Mais il y a la question que vous avez fait dans la discothèque. On dit, vous avez jeté combien de mille d'euros là-bas ? J'ai dit, mais nous, on était contents de voir les artistes. On était en joie, donc on s'est lâché en fait. Ah ! Mais voilà ! Ah ! Donc, ça parle, ça parle, ça parle. Et moi, en même temps, je vois ça comme un défi. J'ai dit, mais attends, le gars là-même, donc Chakul m'appelle parce que son cousin, il me dit, ah ! Mais Def, je suis mon cousin là. Vraiment, ce que vous avez fait hier là, tout le monde parle de ça, qu'est-ce que c'est pas dit, mais ton cousin là-même, il est où ? Moi, je le cherche, parce qu'il va venir me défier comme ça. Je lui dis, mais lui-même, il me dit, non, il veut te parler, tout ça. J'ai dit, ok. Donc, on va à Makade, il y avait un maquis qu'on appelait le Zouglou, où on mangeait. Donc, on va se rencontrer là-bas. Là, je suis avec Mola, Lino et tout. On croise tous, ça va, et Chakul. Et là, on dit, c'est comment ? J'ai dit, mais toi, tu veux me défier, tout ça. Donc, ça devient des... Il me dit, non, mais toi, je t'apprécie, je t'ai dit, mais tu m'as négligé de façon, donc moi aussi, je voulais te montrer que moi aussi, voilà, tu vois. Mais vraiment, ça ne sert à rien tout ça, si on se ressemble un peu ensemble, ce n'est pas mieux, on va marcher ensemble en même temps, au lieu de faire les histoires. J'ai dit, ouais, pourquoi pas, parce que bon, c'est vrai que ça ne sert à rien, on est venu à l'aventure, bon, si de temps en temps, on peut se rencontrer pour faire des villes nocturnes comme ça, pour s'amuser entre nous, vu qu'on a les mêmes manières de voir les choses, je pense que ça peut donner quelque chose. Il dit, ouais, effectivement, donc c'est bon, donc c'est là que part en fait l'aventure du jet set en fait. Mais là, c'était pas qu'on ne chantait pas. On se retrouvait le dimanche, on venait s'amuser, mais le style vestimentaire, on commençait à être vraiment décalé même carrément de la tendance qui était actuelle, qui était, voilà, il y avait des marques qui étaient spécifiques, mais nous, on ne portait plus ces marques-là, ces marques étaient un peu plus, un peu, parce que ce n'était pas près du corps, c'était un peu plus évasé, et nous, tu nous vois notre groupe là, on est plaqué, plaqué, nous tous. Quand tu nous vois là, tu as vu les extraterrestres même, c'est-à-dire que quand tu rentres dans la discothèque, qui est à l'Atlantis, qui était une discothèque qui pouvait prendre au moins près de 1000 personnes, qui était toujours blindée, tu vois un groupe là, qui est là, ils n'ont rien à voir dans le style vestimentaire et tous ceux qui sont dans la discothèque. Donc c'est de là que part le fait qu'on commence à se démarquer. Et à l'époque, il y avait une manière de danser qui était le coupé couloué. Le coupé couloué, c'était un pas de danse, si tu veux, qui vient de commencer du quartier de Borosangui. Et Borosangui, qui disait souvent par moments que voilà, ça c'est le coupé couloué. Et lui, il dansait un coupé couloué. Donc c'était un pas qui faisait coupé couloué comme ça. Donc nous tous, dans nos délits, dans nos élans, pendant qu'il y avait les gars qui dansaient les psychogilles et tout, nous on a comme ça. Donc même dans le pas de danse, on est calé en haut de tout le monde. Et Duxago aussi qui vient ses pas. Et puis maintenant, on commence à faire les gestuels, les farotés. Moulard qui fait le s'envolément. Quand on l'appelle Moulard, il lève sa main, il tourne. Moi, ma père des falandis, on dit l'homme choquant. Le chocanawa, choqué pour plaire. Donc j'ai mon pas, chocanawa. C'est-à-dire que chacun avait sa part, c'est que les douze sagas qui venaient sont pas décalés. Donc tout cet ensemble de choses-là, à l'époque, le DJ, l'Atlantis, il y avait Jacob, il y avait Meiko, il y avait DJ Rams, il y avait, c'était eux qui faisaient les ataracous. Donc eux, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Nous, à chaque fois qu'on nous appelait, on fait un geste, eux, ils trouvaient un mot. On fait un geste, ils mettent un mot dessus. Donc c'est comme ça que les mots, on commence à sortir. Les décalements, s'envolément, chocanawa, les tant, tant, donc les mots venaient. Parce que c'était comme si on les inspirait. Ça s'est fait naturellement au fait. C'est pas quelque chose qui a été programmé. C'est pas un projet. Non, je le dis toujours, le couper, décaler à la base, c'est pas un projet. C'était d'abord dans le but de s'amuser, de se retrouver. Parce qu'à l'aventure, on n'avait pas le temps de se retrouver à cause des chèchements de la semaine. Donc on se retrouvait là, c'était pour... Pour vraiment enjoy. Enjoy, voilà. Et puis, retrouver cette chaleur de notre pays qu'on a laissé pour aller en aventure. Tu ne le vois pas, tu es là, tu souffres d'un pays des gens tous les jours. Donc, on n'a pas envie de déstresser en fait. Donc, on se retrouvait dans ce télan-là. Il y avait une forme d'alchimie qui a donné le truc. Et à un moment, sans que nous-mêmes nous nous en rendions compte, en fait, les gens s'étaient déplacés et venus nous regarder. Mais on ne savait pas. En fait, les gens venaient à un moment pour dire dimanche prochain, ceux-là vont porter quoi ? C'est quel palet d'un ils vont nous sortir là-bas encore ? Quelle innovation ! C'est quelque chose. Ils vont toujours venir là. Il y avait un nouveau truc. En fait, ça devait un moment où nous-mêmes, entre nous-mêmes là. On se dit, on fait quoi aujourd'hui ? Non, nous, on s'est caché sans payer habit pour venir t'intimider nous-mêmes. Et c'était devenu autre chose. J'ai dit, sur le style, tu peux venir dimanche là, il y a un qui sort un truc, on fait, mais ça c'est quoi ça ? Même les sacoches qui venaient là, tout ça, c'est des choses que parmi nous, on s'improvisait pour influencer, pour impressionner. Un jour, tu vois, Mola qui a débaqué, elle a banane Gucci, Bob Gucci. Il y a les styles qui viennent moi aussi et débaqué en tout Louis Vuitton, chaussures d'amiers. Mais ah, d'amiers, chaussures d'amiers, les malades Louis Vuitton, chaussures d'amiers, ça sortit, vous n'avez pas encore vu. Tiens, en fait, ça devenait un truc comme ça et c'était intéressant. Et c'est de là quand un jour, il y a David Monceau qui était déjà producteur à l'époque, qui avait produit Kofiolomide et des grands stars de la musique africaine. Et bon, vu que je le connaissais depuis le quartier à Trezville à la race et puis il était ami aussi à mon coach, Aïzan Moïse, dont je parlais par le football. Voilà, donc on se rencontrait déjà pour moi où je jouais au foot parce qu'il venait regarder les matchs et tout. Il me dit, mais tiens Serge, viens. Je dis oui. Il me dit, mais est-ce que tu sais que c'est à cause de ce que vous faites là que les gens viennent ici? Je dis, on fait quoi? Il dit, mais vous vous rendez pas compte? Moi, je suis un producteur et ce que vous faites là, si vous le mettez en musique, ça va tuer. Vous allez tuer. Je lui demande, tu veux comment? Non, on a été s'amuser. Il dit, et je te dis, je suis un producteur, ça, ça va tuer. J'ai dit, mais David, nous là, on fait nos affaires, on ne sait pas chanter, tu veux nous faire des musiques pour faire quoi? Donc, dans mes échanges avec lui, il y a Doug qui suivait. Donc, quand je finis d'échanger avec lui, je reviens dans le salon, un salon où il était assis. Doug me dit, ah, mais c'est, je t'ai vu, tu connais David Monsot, tu le connais? Je dis, oui, c'est un frère du quartier depuis La Rasse. Il dit, ah, mais lui là, c'est un grand producteur. J'ai dit, mais ça tombe bien. Il dit, c'est qu'on a tenu de faire la question, on faisait une musique, ça a marché. Il dit, Doug Saga dit, ah bon, mais présente-le-moi. J'ai dit, mais bon, toi, tu veux faire une musique? Dans ça, il dit, mon ami, présente-le-moi. Ok, bon, je le prends. Tu vois, David, c'est Doug Saga. Il dit, ah, ok, donc il échange des numéros, tout et tout. Trois jours après, on se retrouve, je me retrouve chez Lino à la Défense. Lino habita à la Défense à l'époque. Et Doug vient nous trouver à la Défense. Trois jours après, il dit, ah les gars, il faut que je vous parle. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, dans la journée, j'étais en rendez-vous avec David Monceau, j'ai signé un contrat, j'ai chanté, j'ai l'entendu, j'ai l'entendu, j'ai l'entendu, j'ai l'entendu, j'ai l'entendu. On dit, mais attends, on dit, mais Stéphane, tu rigoles ou quoi? Il dit, ah, moi, vraiment, notre affaire, moi, je pense que j'ai l'entendu dans la musique. J'ai l'entendu, à la fin, on a tenté de s'amuser dans le bois du nez, toi, tu veux pas l'entendu dans la musique? Il dit, oui, ah, tous les trucs qu'on fait là, ça a un peu mis dans la musique. Mais le problème, c'est que, j'ai signé le contrat du gars, là, mais il ne sait pas ce qu'il a chanté. Je lui dis, mais toi, tu vas y signer le contrat des gens, tu ne sais pas ce que tu as chanté, et puis tu signes le papier, il dit, ah, mon cher, ça, mais vraiment, bon, vous les deux bêtés, toi, puis ton ami Lino, là, bon, on n'a qu'à composer une chanson, on va voir ce qu'on peut faire avec. C'est comme ça, à la défense, chez Lino, on est là, on dit, mais bon, toi, tu es du là, toi, tu peux chanter, tu es du là aussi, tu peux dire, non, il ne t'a l'allon d'une coupée, tu sais, parce que c'est le mot, donc, il ne faut pas te fatiguer, tu prends les mots, tu mets, donc, on s'amuse comme ça, en fait, on s'inspire, tu vois, et puis moi, il lui dit comme ça, mais, tu n'as pas envie de tout chanter, tu peux parler aussi, tu sais, on a notre jargon commun entre nous, dans la jet-ex, on a des mots, on a des mots qu'on utilise, mais entre nos gens, le feu, c'est le feu, celui qui n'a pas peur, n'a pas le courage, en fait, ça, c'est nos mots, nos créations, tu vois, voilà, donc, tu vois, balance tout ça là, dedans, il dit, ouais, les gars, ça, c'est la vérité, et c'est comme ça que ça rentre en studio, alors, on va aller regarder le clip, il s'agit, sagacité, et on revient tout à l'heure, c'est un très beau clip, on comprend tout maintenant, beaucoup de bons souvenirs, paix à son âme, paix à vraiment, que son âme repose en paix, que son âme repose en paix, et que toutes les personnes qui nous suivent, qui ont été affectées, qui continuent d'être affectées, par son départ brusque, soient consolées, que Dieu vous fortifie, vous aussi, pareil, c'est une grosse paix, c'est vraiment une grosse paix, à cette période-là, donc, parlons de ce fait, après, on va dire, Dux Saga arrive à Bidjan, pour faire la promo du titre, Sagacité, et il se trouve que Mola était déjà sur place, voilà, Mola était, il accompagne, Mola était venu en vacances, et à l'époque déjà, il y avait un CD, je dirais même une ambiance, qu'on avait fait dans les discothèques, qui tournait, parce que Mola, c'est Mola qui a ramené l'ambiance, et lui, comme il tournait dans les discothèques, il donnait ça, c'était devenu comme une musique, dans les discothèques, il y a un petit, Mola, il s'envolait, des caléments, des caléments, Lino Versace, le plus beau de Paris, c'était le président, ça jouait comme une musique dans les boîtes, et Mola, comme il bougeait beaucoup, il sortait les soirs, donc lui, il posait ça partout, pour s'ambiancer, pour s'ambiancer, le truc, et Mola m'appelle à Paris, il dit, Joe, le truc là, ça compte des autres choses ici, je dis, mais comment ça, il dit, mais le petit son, on s'amuse en boîte, mais ça joue partout ici, et dans la foulée, Didier Jacob sort, mes gars, tu as la coupe, et Jacob sort, il parle du mouvement, des calé, couper, la jet set, donc, les gens commencent à dire, mais qu'est-ce que c'est, après Jacob, au même moment de Jacob aussi, il y a la dream DJ, qui sort aussi, le riz qui n'a pas goût, la malo, maman, donc, les gens commencent à se dire, mais attends, qu'est-ce qui se passait, c'est quoi ce mouvement, il y a des artistes même, qui quittaient de l'Europe, qui viennent, disent, ils font les prestations, à l'époque, il y avait les garagistes, tout ça, qui nous avaient déjà vus à l'attentiste, avec qui on avait, on avait accompagné dans les shows, qui parlaient de ça, magie système, ils parlaient de ça, tout le monde, il y a un mouvement à Paris là, coupé, décalé, coupé, décalé, donc le truc prenne l'ampleur, et Doug qui dit, bon Serge, là là moi, il sort mon single, il faut qu'il y aille taper aussi, il dérange, ok vas-y, donc Doug vient, bon, il sort Saga Cité, tout le monde a vu ce que c'était, le phénomène que ça, voilà, phénoménal, après Doug Saga, Mola dit, bon, c'est à mon tour, on dit, tu fais quoi, il dit, bouquin, il rentre, bouquin, phénoménal, nous on est à Paris, les deux sont sur le terrain à Bijan, ils sont en train de mater le coin, nous aussi on est à Paris, on mate là-bas aussi, Lino, Versace et Borosang, nous trois, eux ils sont sur le terrain, donc du coup, pendant qu'eux ils font fort sur le terrain, vous aussi vous faites fort du côté de l'Europe, nous aussi là, du côté de l'Europe, leur truc qu'ils font, on prend aussi, on dépose ça là-bas, donc du coup, c'est la promotion des deux pôles, donc le truc, prendre l'encendant, David regarde, il dit, bon, Serge, il est temps que Lino et Boros rentrent en studio, on dit, ok, donc Lino, Versace et Borosang, maintenant la diète, ça a déjà la foutu, maintenant pour elle, moi j'arrive au studio, j'écoute le son, j'ai dit les gars, le son est bon, mais au début, il manque quelque chose, comment on fait la diète, la diète, ça a déjà la foutu, donc, il rentre aussi dans le studio, on commence la diète, parce que j'ai posé, voilà, on fait le clip, on se prend pour le clip, bon, les gens n'ont pas bien suivi, mais le gars, tout blanc de le clip, c'était moi en fait, mais j'étais mis comme un chawama, donc, aujourd'hui, si on voit, non mais non, on te reconnaît, voilà, et j'avais des tresses, je me nattais à l'époque, donc, du coup, allez, on tape, donc, le truc monte aussi bien, encore plus fort du coup, d'où il parait, eux aussi, ils arrivent à Bidjan pour la promo, boum, carton plein, les gars disent, bon, il reste toi maintenant, je dis, ok, moi je viens là, à chacun son camp, on dit, mais pourquoi, parce que les polémiques commençaient à s'installer sur le mouvement coupé décalé, pour dire, c'est là même, c'est qui même, je dis, bon, moi maintenant, je viens maintenant expliquer l'affaire, donc, dans ma chanson, c'est là, j'ai choisi, les boucantiers sont présents, on n'est pas des délinquants, des garçons élégants, en vêtements, des tendances, des calants coupants, tout en travaillant, éloquants, choquants, percutants, tout le temps, à chacun son camp, c'est ça la bécane, donc moi, je donne l'identité, maintenant du boucantier, comme tout ça le dit dans ses chansons, c'est une affaire des cigars, je ne suis pas un caviar, signe du boucantier parisien, c'est un sèche défalé, donc moi maintenant, je viens d'identifier la chose, tu viens expliquer que vous n'êtes pas des vagabonds, on n'est pas des délinquants, mais la chanson est rimée en un, c'est la première chanson coupée des calants, tu entends du début jusqu'à la fin, tout est un, un, jusqu'à la fin, c'est la première chanson avec, s'il rime, un peu comme un, donc moi aussi, je sors la bécane, un carton plein, et après ça, c'est pas bon, là, Doug tombe malade, six mois de maladie pratiquement, là, le mot commence à se disloquer, parce que tout le monde se pose des questions, qu'est-ce qui se passe, mais Doug a quoi, ainsi, pas là, pam, 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 quelques temps après, boum, Doug est décédé, là, ça a été, je vous ferais dire, le grand break, parce qu'après le décès de Doug, là, c'est les remises en question qui ont commencé, on se pose des questions, mais Dieu, on est dans quoi ? La chose a commencé avec un musulman, dans un musulman, il y a eu le mot d'homme, donc là, on commence maintenant à se poser des questions, mais qu'est-ce que c'est ? On est rentré dans quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Donc, obligatoirement, tout le monde commence à se poser des questions. Ils avaient un peu peur. Voilà, et puis il y a la peur aussi s'installe. Moi aussi, en premier lieu, je vais même jusqu'à Ivocef, je vois le corps de Doug, le coucher là, chez les gars, je dis, ah, Stéphane, tu ne peux pas être couché là comme ça, et le bouquin, et le temps, tu vois, donc ça tourne dans la tête. C'était trop tôt ? Voilà, c'était vraiment trop tôt, parce que ça venait pratiquement de commencer, et en moins d'un temps rico, il y a un frère par minute qui perd la vie. Donc, les gens commencent à se poser des questions, mais le coupé décalé est mort, ils sont où ? on ne les voit plus, mais Njou, tu vas nous voir comment ? Quelqu'un vient de perdre quelqu'un là-là ? Toi, tu penses que nous, on n'est pas. On est ensemble, on est ensemble, c'est une famille. C'est une famille, donc nous aussi, il faut qu'on se pose des questions, il faut qu'il y ait des remises en question. Et là, après ça, on enterre Doug, moi je retourne en France, je continue le mouvement, ma musique, là c'est plus du côté de l'Europe, je sors des maxi singles, on sort une compilation, coupée de Calangé et Mania, et de là, on va au Grand Journal, avec Lino Versace et moi, les tourner en Europe, un peu partout, et après moi aussi, j'ai eu un break, un break, mais pas possible, un gros problème au niveau spirituel. Je me retrouve piégé par quelqu'un, et du coup, ma vie bascule, donc on ne m'entend plus, on ne me voit plus, défallé, qu'est-ce qui se passe ? Tant, 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 entend ces choses, c'est défallé, parce qu'il y a un gros souci spirituel sur sa vie, donc il faut que je trouve ma voie, il faut que je me cherche. C'est comme ça, dans cet élan-là, en cherchant à sortir de ce truc, parce que c'était un bourbier, mais c'était une descente aux enfers, mais pas possible. J'ai rendu ce témoignage-là, j'en ai parlé sur plusieurs plateaux de télé, j'ai énuméré les circonstances dans lesquelles cela s'est fait, et c'est mon truc cul, je n'ai rien inventé, je n'ai fait que dire ce qui s'est passé, je n'en ai rien rajouté de plus, ni plus, ni moins, parce que je sais de là où le Seigneur m'a tiré, et je l'en suis reconnaissant jusqu'à aujourd'hui, parce que j'ai vu sa main travailler sur ma vie. On arrive tout à l'heure, on va d'abord faire notre première rubrique, qui s'intitule « L'un ou l'autre », on grand fera beaucoup de choses à dire, donc ne zappez surtout pas, vous allez découvrir beaucoup de choses, l'un ou l'autre, jingle. Alors, dans cette rubrique qui va te poser des questions, pour que tu puisses souffler un peu, faire détendre un peu notre téléspectateur, et tu vas répondre, mais il n'y a pas cet indique, c'est l'un ou l'autre que tu choisis. D'accord. Donc, la première question, « Alloco ou Frites ? » Beaucoup plus Frites. Beaucoup plus Frites. Tu as la première personne qui choisit Frites. Oui. D'accord. Réseaux sociaux, TikTok ou Facebook ? Beaucoup plus Facebook. Beaucoup plus Facebook. Club ivoirien. Asseq Mimosa ou Afrika ? Afrika Ouyé. C'est béthé où ? Dans le sang. Afrika Ouyé, des pères et des mères. Il y a Afrika des pères. Dans cetre même. Dans cetre. Joueurs internationaux, Drogba ou Eto ? Drogba. C'est pas ivoirienité ou c'est… Parce que je trouve que c'est… Non seulement, pas forcément pas ivoirienité, seulement aussi parce qu'à un moment donné, notre mouvement musical, Coupé-Décalé, Drogba a porté quand même sa pierre à l'édifice à travers les matchs, les grands rencontres où il… Qu'il vous rendait hommage après ses buts. Après ses buts, il effectuait des pas de coupé-décalé, tout ça. Message fort. Beaucoup d'appréciation pour lui aussi. Voilà. Grand fan de Drogba, parce que bon footballeur aussi, j'étais à l'époque. Et quand je vois ses percées dans la surface, voilà, ça me… Ça te touche. Ça me touche. Je connais le truc. D'accord. Nourriture encore, foutu sauce graine ou bien foutu sauce guagua souf ? Non, foutu sauce graine. Tu as dit, tu as bêté au Vendredi. Oui, sauce graine. Mais à certains âges aussi, c'est un peu compliqué. Sauce graine, la fumaïsa, un peu, un peu. Pas trop beaucoup. Un autre club, Real Madrid ou PSG ? Je dirais Real. Real ? Tu peux faire Real que PSG ? Mouvement. Bon, c'est clair que tu vas choisir, mais rapivoire ou coupé décalé ? Bon, pas que tu ne veux plus le coupé décalé, c'est ton mouvement, mais c'est un peu comme… Qu'est-ce que tu penses, en fait, du rapivoire ? Si tu dois choisir, si tu penses que c'est une dérivée du coupé décalé ? Tu vois, c'est un peu ça le sens de cette question. Non, déjà coupé décalé d'abord. Maintenant, rapivoire. Bon, ils ont mélangé, ils mélangent et coupé décalé. Ils ont fait une mistue. Ils ont fait un mistue. Donc, au jour d'aujourd'hui, là, c'est plus devenu, c'est plus 100%. Voilà, ils mélangent avec les ambiances du coupé décalé. Mais tu aimes bien aussi sur le monde ? Oui, oui, bien sûr. D'accord. Zouk ou Rumba ? Je dirais plutôt Zouk. Zouk. Tu es un lover. Oui, moi j'aime l'amour. J'aime l'amour. Oui, l'amour ou l'amour. Et enfin, Goumé, combien galère ? Ça, ça fait la deuxième fois qu'on me pose la question. Ah bon ? Quand il a donné ma réponse, tout le monde dit « Ah, comment il peut choisir ça ? Galère ? » Comment galère ? Ah bon, d'accord. T'as vu ta réaction, c'est un dilemme toi. Comment galère ? Mais pourquoi Goumé ? Goumé ? Et puis quoi ? Ah, Goumé, là, ça passe. Non, 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 non. C'est galère, là, ça passe. Hé, galère, là, j'aime chercher, j'aime bien en sortie. Goumé, où tu mâches, tu es pas le seul ? Où d'autres personnes sont allées, il peut se lancer dans l'eau puis je suis... Attends, tu connais Goumé ? Faut t'amuser. Ça, tu connais l'amour que moi. Ah ! L'un ou l'autre, là, sa fille dit. Lui, il connaît l'amour que moi. Hé, il y a les niveaux, là. Goumé, où tu veux ? Où tu veux pas, moi ? Tu n'as plus la fille. Ça, tu n'as plus la fille. Tu veux qu'à te plier, tu veux ? Ça, c'est Goumé, ça coupe, coupe. Mais Goumé, là, la personne qui est venue te demander pardon après, ça va repartir de toi. Quoi ? Galère, là. Quand tu es un galère, tu es un galère. Yad, moi, j'ai vécu mon premier Goumé. Tu connais, comment on appelle, avant, vous, les filles, il y avait Kaye. Kaye Intime. Kaye Intime. Moi, j'ai fait Kaye Intime, c'est femme. Oui, oui. Quand elle a toussé, elle a toussé. Elle a porté le temps. Moi, j'ai fait ça. Et puis, un matin, elle dit, le louvreur, elle m'a chité. Elle trouvait les langues. Tout l'aide. J'ai dit, mais comment ça ? Elle dit, non, elle ne veut plus entendre parler de moi, c'est bon, elle n'a plus rien. J'ai dit, ah, pour rien, comment ça ? Non, elle t'aime. J'ai dit, OK. Donc, des mois sont passés. Moi, j'étais dans mon coin. Et un jour, elle posait avec une de ses amies qui est vraiment porte-amour aussi. Et son ami, l'ami en question, lui a dit, mais tu sais que Serge, il avait fait un Kaye Intime sur toi. Elle dit, non, que c'est faux. Elle dit, mais attends, le jeune homme est même jusqu'à ce point. Elle dit, mais oui, il a fait un Kaye Intime. Donc, un jour, elle me dit, mais Serge, il est tout Kaye Intime là. Il dit, c'est elle. Tiens, quoi ça ? Elle dit, Ma camarade là, quoi ? Donc, je lui donne. Elle dit, elle m'a dit, elle m'a dit, elle m'a dit, la fille a pleuré. OK. On peut m'aimer comme ça et puis elle est ici. C'est celui-là comme ça. Attends, celui qui a m'a laissé, lui aussi l'a sauté. C'est ça ? On dit, aime celui qui t'aime. Parce que celui que tu aimes, il ne t'aime pas forcément. C'était tout pour ma rubrique l'un ou l'autre. Alors, je t'avais interrompé tout à l'heure. D'accord. Quels sont tes projets actuellement ? Quels sont les projets de la Jet Set ? Parce que tu nous parles d'un retour, OK. Déjà, 20 ans, l'année dernière, d'existence du mouvement, des projets en cours. On a fait le concert des 20 ans de carrière de Moula au Palais de la Culture. C'est ça. Qui fait un gros succès. Et après, au sein de la Jet Set, on a fait une conclave. On a fait une conclave. On a décidé d'éluer un président. Voilà. Le président de la Jet Set qui va contrôler certaines choses et tout. Donc, dans l'élection présidentielle, c'est moi qui ai été élu. Hé ! Moi, il parle à un président fort, hein. Et puis moi, moi, il perd dans le bureau. Voilà. De le gouvernement. Moi, il fallait le premier ministre. Élu démocratiquement. D'accord. Donc, à la sortie des élections et tout, il vaille que je pose maintenant des actions pour la Jet Set et pour le coupé décalé. D'accord. Parce que la Jet Set est l'entité qui a mis le coupé décalé au monde. Vous êtes les... C'est vous qui avez créé. Voilà. Qu'on a créé. Voilà. La Jet Set, on va dire, c'est l'entité mère. C'est vous. Voilà. Si dans la création, c'est nous, on est les dieux de la chose. De la création du mouvement. Donc, du coup, je dis, bon, OK. Donc, il fallait que je mette quelque chose en place. Donc, ces derniers temps, il faut le dire, après le décès de mon petit frère Feu Didier Arafat qui est son âme repose en paix, le mouvement coupé décalé a pris un coup et s'a baissé en régime. Voilà. On dirait, c'est pas... C'est pas mort. Quand les gens disent c'est mort, j'aime pas trop entendre ce genre de mots-là parce que c'est nous, on a mis ça au monde, tu vas vindiquer, c'est mort, tu vas tuer, c'est pas possible. Voilà. Donc, ça baisse du régime. Il y a une baisse du régime considérable. Et je vois aussi que beaucoup d'acteurs se cherchent un peu dans d'autres styles musicals qui n'ont rien à voir avec le coupé décalé. Bon, c'est la musique, c'est leur carrière, c'est les artistes donc ils veulent exploiter peut-être d'autres horizons mais la base n'est plus maintenue. Donc, si la base n'est pas maintenue, forcément, il y a un ralentissement. Donc, j'ai pensé comme ça, je me suis assis, j'ai commencé à projeter, j'ai commencé à réfléchir, je me dis, bon, ok, je vais mettre un mouvement en place dans le but de rehausser la chose, de le remettre à un niveau. Et puis, de réunir tout le monde. De réunir tout le monde, voilà, mais à travers quelque chose de très fort. Et donc, l'idée me vient, je dis, bon, ok, j'appelle Moula, j'appelle Lino, j'appelle Boro Sangui et les autres, je leur ai dit, bon les gars, il faut qu'on rentre au studio. Les gars me disent, bon, président, qu'est-ce que tu penses à quoi ? Je dis, je pense à une compilation coupée, décalée, en jaillement. Mais une compilation qui va faire l'apologie du mouvement, pas n'importe quelle compilation. Une compilation, quand quelqu'un s'assoit, qu'il écoute toutes les chansons de la compilation, il doit ressentir une traversée du mouvement, c'est-à-dire que de la base jusqu'à aujourd'hui. On nous fait voyager dans le temps. Dans le temps, voilà. Donc, ils me disent, mais, ok, comment tu vois ça ? J'ai dit, non, déjà, en premier lieu, il y aura un premier son, Jet Set, mais le son Jet Set, il ne doit pas être un son actuel. On doit le faire comme à l'ancienne. Ils me disent, ah, mais toutes les tendances, est-ce que tu s'appelles ? Je dis, les gars, je vous dis, on le fait à l'ancienne. 20 ans après, on fait retour au son, parce que moi, j'ai le foie en une chose dans la vie. Quand tu ne sais plus où tu t'en vas, retourne d'où tu viens. Retourne à la source. Et il se trouve qu'en ce moment, le mouvement ne sait plus trop où il s'en va. Donc, comme c'est nous qui l'avons initié, ramenons-le d'abord à la source. on va mieux comprendre. Voilà, quand on va le ramener à la source, je pense qu'on va réinspirer encore nos jeunes frères pour qu'ils puissent être encore plus productifs. Donc, je dis, bon, les gars, on sort le soulevé, déposé. Les gars, il m'est défallé. J'ai dit, ouais, ouais. Pas des danses. Esprit, on explique, on fait le clip, on fait le son, on fait tout à l'ancien. Et vous étiez combien sur ce nouveau titre-là ? On était trois. Toi, Moula, Elino. Et les autres ? Boro Sangui, en France, solo béton absent. En tout cas, ceux qui chantent, parce que dans le groupe, il y a un partiment, il y a un 4 ou 5 qui chantent. Oui, mais lui, en ce moment, il est aux Etats-Unis aussi. Il ne pourrait pas être présent. Mais ils sont tous… Vous êtes tous gentils ensemble, mais ce n'est pas vous tous qui avez posé vos voix. Justement. Mais du coup, même dans un groupe WhatsApp Jet Set, on se parle dessus par rapport au projet qu'on doit mener. Vu que je suis le président, je dois piloter tout ça. Donc, c'est qu'est-ce qu'ils sont dedans. Donc, actuellement, vous êtes en promotion de ce nouveau single. Nouveau bébé. Ce nouveau bébé qui est sur le projet Enjaillement, mais c'est le premier qui sort. Donc, il y en aura d'autres. Par exemple, après Enjaillement, il y a le son Puissance. Puissance sur lequel il y a moi, DJ Jacob, Shanaka Yakuza qu'on ne le voit plus depuis un bon moment. Oui, c'est vrai. Qui est de retour. Zephi Konor, l'ancien collègue de DJ qui est dans Boulevard DJ qui est sur le titre. Donc, on est 5 dessus. Après, il y a un titre qui s'appelle La Ronde des Fiettes. La Ronde des Fiettes, ça regroupe Mati Dola, Bamba Missara, Janine Clé. Toutes les femmes. Toutes les femmes. La plupart. Celles qui ont marqué un temps soit peu leur temps et leur époque. Et Christina DJ aussi. Voilà. Et il y a un autre titre qui s'appelle Réveilleux le quartier. Réveilleux le quartier, tu vas retrouver par exemple dessus un jeune comme Petit Mouroukou qu'on ne voyait plus depuis un bon moment. Qui avait les Nats qui a grandi aussi maintenant. Tu vas retrouver TV3, le frère des feux DJ Arafat. Tu vas retrouver dessus aussi DJ Cinq Etoiles qui avait sorti Sangeh B à l'époque qui bougeait bien. Tu retrouves aussi la Mente PJ. Mais est-ce que tu vas prendre même les... Vous allez prendre même les acteurs du groupe qui est actuel. Oui, ça descend. Après, il y a des... Il y a un son par exemple avec DJ Mix, Kijivara, qui sont sur un titre. Il y a Beno qui a donné son accord aussi. Mais c'est des titres générationnels. C'est des titres qui... Comme vous l'avez dit, c'est pour expliquer l'histoire. Donc on va aller pas à pas commencer par les plus anciens. Jusqu'à... Jusqu'à Veni. Et on va même jusqu'au Biamma. Il y a des titres qui vont sortir pour les... Ce sera le dernier titre. C'est une très belle idée. Voilà, c'est jeunes là comme par exemple les Didi Yeman qui font très mal en ce moment. Comme Obama. Voilà, comme... Tous les acteurs, c'est ça. Voilà, les jeunes en ce moment. Ramsès Sikaya. Voilà. Donc c'est une apologie. Et c'est... Voilà, c'est quelque chose qui est là, qui est fait... En fait, ce projet est fait pour faire... En fait, c'est pour amener les gens à revivre le coupé décalé depuis la base jusqu'à aujourd'hui. Après aussi, tu sais, quand on a sorti le soulevé déposé, j'ai eu des retours. Les premiers retours que j'ai eus, la plupart des gens me disaient comme ça, me disent comme ça, de fallait. « Vous nous aviez abandonnés. » Je lui ai dit « Comment ? » Il dit « Ça, c'est le coupé décalé avec lequel nous, on a grandi. » C'est dans ce coupé décalé que nous, on se reconnaît. C'est vrai que les jeunes d'aujourd'hui font une autre forme de coupé décalé. Pour les plus jeunes aussi. Voilà, pour les plus jeunes. Mais nous, notre âge d'âge, on n'a rien pour nous. C'est là que j'ai fait. Je me suis dit... Ah ! En fait, chacun a ses clients. C'est ça. Oui, chacun a ses clients. C'est ça, chaque époque a ses... À ses réalités. C'est chaque époque à ses gens. Donc, le coupé décalé d'aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, je me dis que toute cette apologie qui est en effet de chaque tranche... Tout le monde va se retrouver là. Merci. Et c'est ça le but, en fait. Et puis ça, ça fédère, ça rassemble, ça réunit, comme à la base. En tout cas, nous, on te souhaite beaucoup de succès. Merci. Beaucoup, beaucoup de succès. Toute la Jet Set. Et puis vraiment, moi, je suis contente d'aller faire voter. Attends, est-ce que dans vos soirées, on portait les styles d'avant ? Attention. Quand tu vois les lunettes, il y a un côté qui est là et puis il y a un reflet de l'autre côté, on ne le voit pas. Tu penses que tu vois. Les chaînes au rez. Non, on est prêt pour vous. C'est le retour aux sources. On est prêt pour vous. On dit retour aux sources. Alors, d'accord, je vais te montrer des images. Et puis, c'est rapide, tu me diras juste ce que tu penses de manière succincte, mais juste ce que tu penses une phrase ou deux sur ces personnes que je te montrerai. Et donc, on regarde la gammehaha. Stéphane Abidou, alias Doug Saga, la sagacité. Waouh ! Qu'est-ce que je retiens de lui ? Beaucoup de choses, beaucoup d'anecdotes. Un homme, je dirais, comme le dit dans le jargon, engamé. C'est-à-dire que quand lui, il est dans quelque chose, il y a un calé dans ses oreilles, il ne veut rien entendre à part ce qu'il fait. Un homme de vision, un homme de forme. C'est-à-dire, lui, quand il s'est mis dans une dynamique sur quelque chose... Tu ne peux pas le décourager. Non seulement, tu ne peux pas le décourager, et puis non, et puis en plus, il va lui jouer. Peu importe ce qui, ça va lui coûter. Lui, il est prêt à lui jouer. Donc, c'est... C'est la chose la plus forte que je retiens de lui. En tout cas, comme on l'a dit, à l'entame, repose en paix, grand frère, et puis danse au ciel avec les anges. Deuxième image, on regarde l'écran. DJ Arafat, ou en ange DJ. Force des caractères. Force des caractères et, pour moi, un fils de Duxala. Duxala, parce que, quand tu regardais dans ses attitudes, tu le sentais beaucoup. Il disait ça assez souvent. Il disait, moi, mon vieux, j'ai pris un peu de tous les châtonnes de vous. Duxala, dans les qualités que j'ai dites de lui. Arafat, téméraire aussi, fonceur, bosseur, prêt à tout pour obtenir ce qu'il faut. Quand il est lancé aussi, il y a Caillou dans ses oreilles aussi. En tout cas, Caillou, c'était le même genre de personnes. Ils ne se posent pas des questions. Il n'y a pas des démises en question. Eux, c'est des fonceurs. Ils foncent tout à ton but. Et c'est une qualité. Ce sont des très, très bonnes qualités. Mais aussi, par moments, peuvent devenir des défauts. Oui, ça. Parce que souvent, il faut apprendre des défauts aussi. Les gens prouvent. Souvent. Parce qu'on ne sait jamais. Tu peux peut-être avoir ta vision, mais il y a des personnes autour de toi qui peuvent te permettre de bien harmoniser les choses qui peuvent, par moments, pour toi, peuvent être ce qu'il faut, mais qui peuvent ne pas vraiment être à un jeu pour ta personne. Donc, c'est juste ça. Ce sont des très bonnes qualités, mais en même temps, il y a des moments aussi, c'est des qualités qui peuvent gâter beaucoup de choses aussi dans la vie. en tout cas, reposent en paix aussi. Malheureusement, ces deux personnes spéciales nous ont quittés. Dansent aussi avec les anges, chantent avec eux. Puis vraiment, que Dieu console toutes les personnes pour qui cette disparition a été une grande paix et constitue encore une grande paix. C'est ça. Leurs fans, leurs familles, leurs parents, leurs enfants. Les enfants. Que Dieu vous fortifie. Alors, on va aller pour la dernière image. Regarde. Les gens disent que c'est vous, que c'est vous en plus jeune. Je pense à nous en l'an 2000. souvent quand je parle avec Zabwa, je lui dis qu'il y a une chose qu'il ne faut jamais faire dans le groupe. La solidarité. L'esprit qui est ensemble. Ça crée beaucoup de choses. Ça crée la chimie. Et je lui dis comme ça, le plus fort du groupe ne peut jamais être plus fort que le groupe. Je répète encore. Le plus fort du groupe ne peut jamais être plus fort que le groupe. Ah oui. Ah, c'est parole. C'est parole. Ça, c'est parole. Vous avez bien entendu les conseils du doyen de votre grand frère. Je répète encore. La type Béa, le plus fort du groupe ne peut jamais être plus fort que le groupe. Il est fini par les... C'est bouclé. En tout cas, merci de t'être prête au jeu. On va passer à la deuxième rubrique, je pense, mots des astuces. Mots des astuces, jingle. Mots des astuces, jingle. Alors, mon confrère, mots des astuces, on parle un peu de mots. Je donne quelques astuces. Voilà, mots des tout. Aujourd'hui, on va parler de comment enlever les tâches sur nos vêtements. Ça dit, souvent, tu peux porter un vêtement blanc, tu vesses du vin ou une tâche. Voilà. Donc, je donne trois, trois à quatre astuces pour enlever les tâches assez rapidement. Il y a des stylos détachants qui existent, qu'on ne connaît pas vraiment, mais qui existent au supermarché. Tu achètes le stylo, tu mets, tu mets, voilà, sur la partie qui est tâchée, tu le laisses dans un endroit discret et après, tu vas voir que ça va essayer de s'estomper. Si cette astuce ne marche pas, il y a un savon qui est un savon au fiel de bœuf. OK. Voilà, je pense qu'on ne le connaît pas trop, mais ça se vend dans les magasins de bricolage. Bricolage. Donc, on utilise ce produit qui est naturel pour éliminer les tâches tenaces. On laisse agir et puis après, on lave le vêtement, un peu comme on utilise les poudres à laver. Voilà. Mais pourquoi c'est toujours dans les magasins de bricolage ? Le bricolage, c'est pas pour amis ? Être utilisé dans plusieurs domaines. Mais c'est beaucoup plus dans les magasins de bricolage qu'on vend. Voilà. Donc, si vous voulez acheter, renseignez-vous dans les magasins de bricolage. Après, le bicarbonate de soude et la lévue chimique. Tout le monde connaît le bicarbonate de soude. Voilà. Donc, on crée une pâte avec de l'eau et on froide sur la tâche. Cette méthode est efficace contre les tâches alimentaires comme les tâches de vin rouge, café, nourriture, voilà. Enfin, tout ce qu'on peut imaginer. Donc, le bicarbonate de soude on vend ça un peu partout. Je pense même aux pharmacies. Je pense qu'on en vend. Et enfin, la farine de maïs ou le talc et le talc en poudre. Donc, c'est ou, pardon. Farine de maïs ou talc en poudre. Voilà. La poudre des bébés. Voilà. C'est farine de maïs ? Non. Ou. On peut utiliser la farine... Non, c'est pas farine de maïs. On peut utiliser la farine de maïs. C'est-à-dire, ce qu'on peut faire peut-être cabato, là. Voilà. La farine de maïs. Voilà. Ou on peut utiliser la poudre. Bébé, non. Je pensais que la farine de maïs, pardon, c'est le maïs qu'on utilisait. Non, non, non. Bon, ça, non, non. Je pense pas. Je pense pas. C'est pas ce que j'ai dit. Ah, non, 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 non. Donc, comme on les utilise de la même manière, c'est pour ça, on les a regroupés. Voilà. Donc, pour absorber les taches d'huile, on va saupoudrer la tache et puis on attend 30 minutes. C'est-à-dire, tu prends soit la poudre du bébé, voilà, le tas que tu mets, tu saupoudres, voilà, sur la tache. Tu attends 30 minutes. Ou tu prends la farine de maïs, tu fais pareil. Voilà. On tamponne ensuite avec un chiffon imbibé de liquide de nettoyage à sec. C'est-à-dire, après que tu as mis les différentes poudres, là, tu prends, tu mouilles ton truc avec un liquide, un liquide vaisselle ou un liquide, j'ai pas fait de publicité ici, mais un liquide qui permet d'enlever les taches et puis tu frottes. Donc, n'oubliez pas de tester ces petites astuces et donnez-nous des retours. En tout cas, on s'ennuie pas. D'accord. Alors, où on peut trouver déjà le premier ticket sorti ? Sur toutes les plateformes ? Sur toutes les plateformes. YouTube, ça. Tout ça a été produit par ma structure de production. C'est plus. Donc, on est déjà sur toutes les plateformes, YouTube, les gens en télé, dans les radios. Sur Ivoa TV Musique, bien sûr. On est déjà présent aussi. D'accord. Voilà, ils tournent en location. Donc, déjà, les mélodies ne sont pas compliquées. Le pas de danser l'autre système. C'est facile. Tout est facile. Donc, il n'y a pas de souci. Déjà, même à la première écoute, quand tu entends ça, ça te prend. Tu peux commencer à chanter en même temps. On sourit m'emmène bagage. Tu as pressé ce que tu sais faire, jingle. Tu voulais sauter, non ? Voilà. Il faut sauter. On sourit m'emmène bagage. Ils vont tourner jusqu'à, jusqu'à, jusqu'à. Ils vont tourner jusqu'à, couper, décaler, là-haut. Ils vont tourner jusqu'à, jusqu'à, jusqu'à. Ils vont tourner jusqu'à, couper, décaler, et là-haut. yamana, ma ciboule, yamana, on va ma ciboule. Allez, yamana, ma ciboule, yamana, on va. Serge de Falet, yamana, lino versace, yamana, lance des as, yamana, abou de bamba, yamana, et là-haut. Attention. hey, oh, allez, yamana, ma ciboule, yamana, allez, ma ciboule, allez, yamana, ma ciboule, yapapa, douge saga, yamana, boroboro, sagi, yamana, kuyo, jinyo, yamana, molaruma, yamana, oh, 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 soulevé, déposé, soulevé, déposé, soulevé, déposé, soulevé, déposé, on rend hommage aussi à New Saga, à Kuyo Junior aussi, qui nous a quittés, voilà, dans cette mélodie, c'est à travers tout ce rapon, on rend hommage à nos frères, qui se parlent aussi. En tout cas, un très bel hommage, et on vous souhaite encore une fois, plein, plein, plein de succès, beaucoup, beaucoup de bonheur, et que cette nouvelle, aventure soit magnifique. Et voilà, c'est tout pour votre émission, une star, une histoire, j'espère que vous avez été branchés, que vous avez apprécié ce moment qu'on a passé ensemble, on se retrouve donc jeudi prochain, même chaîne, même heure, même canal, 209. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –